J'en ai parlé, mais ce qui s'est passé hier, c'est vraiment choquant et démoncié. Vous savez, je suis normal, car ce qui s'est passé hier, c'est excessivement grave. C'est excessivement grave que le président de l'Assemblée, qui représente une institution, qui représente la population, puisse se comporter. J'étais très choqué. Très choqué. Et vraiment, c'est la première fois que nous avons failli en venir aux mains. C'est regrettable que l'Assemblée nationale, qui doit servir de tampon, de calmer la situation, puisse se comporter ainsi. Je crois que là où ils ont atteint, Jean-Pierre a dit ça, démontrer leur volonté de frauder et de ne rien affecter. C'est ce qu'ils font d'habitude. Mais hier, ça a été démontré d'une manière transparente, ce qu'on a dit. De manière transparente et très claire, partout dans le monde. Je crois que les journalistes qui ont insisté doivent pouvoir relayer clairement ce qui s'est passé hier. Et je crois que la population doit être totalement informée sur ce qui s'est passé hier, pour savoir que nous ne pouvons pas, elle a dit, quitter le dialogue, mais nous devons montrer clairement, explicitement, ce que ce gouvernement peut, et ce que nous attendons de cette population, pour qu'elle exprime clairement, qu'elle ne peut plus tolérer ce pouvoir de continuer à rester au pouvoir et à nous traiter ainsi. Cela fait honte au pays, à tout le pays, qu'un président de l'Assemblée nationale ne veuille pas évoquer, un président du groupe parlementaire, des députés de la position, c'est excessivement grave. Mais ce qui fait encore très honte à nous, c'est que 62 députés, ne puissent, aucun d'entre eux, ne puissent lever le poids pour dire, entre nous, entre nous, ce que nous faisons, c'est quand même assez exagéré. Essayons de réfléchir un peu, voir si on ne peut pas faire autrement, pour sortir ce pays de la crise. Quand même, nous ne respectons pas notre règlement intérieur qui dit que le député est un mandat non impératif. Nous ne voulons pas qu'ils aillent jusqu'à dénoncer une ligne, mais au moins qu'ils n'ont qu'à revenir à la raison. Donc, ce que mes collègues ont dit, un, nous n'allons pas quitter le dialogue, deux, nous sommes prêts à lutter jusqu'au bout. Les manifestations, nous allons les reprendre. Nous allons les reprendre, mais non pas comme avant, mais s'ils ne veulent pas entendre raison, nous allons les intensifier. Et vraiment, il faut qu'on arrive au bout, il faut qu'on arrive à trouver une solution à la crise qu'on fasse d'une manière différente. Parce que ceci ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à mentir à la population, à mentir à la communauté internationale d'une manière indéfinite. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que nous comptons sur beaucoup l'information de ce qui s'est passé hier. C'est trop grave. Ah oui, je lave dessus. Le fait que vous avez... Sous-titrage Société Radio-Canada ...